Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer notre premier article. Je suis déjà connecté, donc je clique sur Créer un article. Apparaît ici une fenêtre dans laquelle je vais écrire mon titre. Ensuite, dans cet espace, je vais mettre mon texte que je vais taper ou simplement copier-coller. Ici, j'utilise un générateur de phrases. Par exemple, ici, je vais mettre cinq phrases. Je vais lancer le générateur. Je sélectionne mon petit texte que je vais copier en faisant CTRL-C. Et ensuite, je vais coller mon texte en faisant CTRL-V. Voilà, maintenant, le texte est collé dans la fenêtre. Voyons ce que ça donne en cliquant sur le bouton Aperçu. Une fenêtre s'ouvre et je vois mon article ici avec mon texte. Je vais maintenant ajouter un média. Pour cela, je vais cliquer, par exemple, juste avant le mot penché. Pour insérer un média, je regarde parmi les médias. Je vais cliquer sur cette photo de petit chien et chat. Je clique et j'appuie sur le bouton Insérer dans l'article. Pour réaliser la mise en page, j'ai le choix. Maintenant, je clique sur cette image et vous voyez que je peux aligner à droite, centrer ou simplement aligner à gauche. Je choisis d'aligner à gauche, comme ceci. Voyons ce que ça donne en cliquant sur l'Aperçu. Vous voyez, on a un texte, on a une image. Le texte se situe à droite de l'image. Fermons cette fenêtre. Si je souhaite justifier mon texte, parce qu'ici, vous voyez, j'ai une ligne verticale, je vais cliquer sur Justifier. Regardons au niveau d'aperçu ce que ça donne. Vous voyez que c'est beaucoup plus joli d'avoir justifié à la fois à gauche et à droite, parce qu'ici, on a le bord de la photo. Maintenant, il va falloir désormais inscrire notre article dans une catégorie. Alors, nous allons, ici, inscrire notre article dans une catégorie que nous allons créer. Donc, je vais faire Ajouter une nouvelle catégorie. Je vais écrire Formation Magistère. Et je fais Ajouter une nouvelle catégorie. Désormais, vous voyez, mon article est rattaché à la catégorie Formation Magistère. Si je ne veux pas le publier tout de suite, je clique sur Enregistrer Brouillon. Si je veux avoir un aperçu, je clique sur Aperçu. Si je veux publier immédiatement, je clique sur Publier. Et enregistrons notre article dans Brouillon. Maintenant, si je souhaite retrouver mon article que j'ai démarré, je clique sur Tous les articles. Vous voyez, j'ai ici mon article Brouillon. Je clique dessus. Et il va s'ouvrir. Ce qui va me permettre de continuer la rédaction de mon article, si je n'ai pas fini. Voilà. A bientôt pour un autre tuto. ... ... ...